Eh bien, salut à tous, on va parler de Chevreuse, ça va être une vidéo aperçue sur ce 4 étoiles qui a beaucoup de potentiel. Elle pourrait en effet prendre le rôle d'un personnage anemo comme Kazuha, mais en plus, en même temps, celui de Bennett. Dit comme ça, ça paraît très joli, mais il y a des restrictions, on va voir comment, pourquoi, et aussi donc son potentiel en théorie. Bien sûr, c'est une vidéo analyse, il faudra la tester en pratique et je me ferai une joie de le faire quand elle sortira. Alors, pour commencer, Chevreuse donc, c'est une 4 étoiles lancière pyro. En stade de base, elle aura 11 962 points de vie, 193 attaques de base et un éveil point de vie. Vous allez voir que l'éveil point de vie peut ou pourra être utile, même si ce n'est pas forcément ce qu'on préférera. Parlons brièvement de ses attaques normales et chargées, c'est des coups de lance standard, on s'en fiche en réalité. Chevreuse, normalement, ne trapera jamais comme cela, sauf éventuellement pour proc des Favonus ou autre. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la compétence. La compétence, elle est en deux temps. Elle est en appui simple ou en appui long. Dans tous les cas, elle a 15 secondes de recharge. Elle déclenche Ouzia avec 51,8% de son attaque au niveau 10. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Chevreuse va obtenir une cartouche chaque fois qu'il y a une surcharge qui a été créée dans la team. Elle ne peut avoir qu'une cartouche sur elle maximum. L'appui simple, Chevreuse fera un tir rapide en zone qui fera 207% de son attaque et qui va aussi soigner en continu pendant 12 secondes votre personnage déployé. Ici, on parle de 4,8% des PV de Chevreuse plus 564 PV. Ce qui équivaut aussi à la 40 000 points de vie à ce que chaque tic pendant 12 secondes soit une de 2484. En réalité, l'île de Chevreuse n'est pas terrible. Et ce n'est pas forcément pour son soin qu'on va réellement la prendre. Même si ça peut être utile, évidemment. Là, on a parlé de l'appui simple, mais l'appui long, il y aura toujours le soin. Mais en fait, ce sera un mode visé où Chevreuse va consommer la cartouche qu'elle a obtenue quand il y a une surcharge. Elle fera 508% de dégâts en faisant un tir avec encore une plus grosse zone d'effet. Et si jamais vous faites le humaintenu sans la cartouche, ce sera juste 60%. Mais évidemment, ce ne sera pas conseillé. Le but sera de faire un humaintenu avec une cartouche. Et aussi, vous avez son ultime qui a 15 secondes de recharge, qui a un coût à 60. Chevreuse va lancer une grenade, qui fera en zone 663%. Et puis, ça va se diviser en 10 obus, qui feront chacun 88,4% de dégâts. Voilà, donc c'est assez simple. Chevreuse, elle veut qu'il y ait des surcharges pour avoir des cartouches. Consommer les cartouches avec son humaintenu et tirer avec son mousquet. Et lancer des grenades. Maintenant, vous allez voir que ces passifs vont complètement changer l'aspect de Chevreuse et la vision qu'on a de cette dernière. Son premier passif fait que lorsque Chevreuse tire une cartouche, donc avec son humaintenu qu'elle consomme, elle va pendant 30 secondes buffer tous les persos électro et pyro d'un pour cent d'attaque pour chaque tranche de 1000 points de vie de Chevreuse. Donc si Chevreuse a 40 000 HP, elle buffera de 40% d'attaque. Ce qui est très très bon. Mais le dernier passif est encore plus intéressant. Si Chevreuse joue uniquement avec des personnages pyro et électro, elle va baisser la résistance de 40% pyro et électro de l'ennemi qui a subi une surcharge pendant 6 secondes. Et là, est-ce que ça ne nous rappellerait pas un personnage ? En effet, ça rappelle Nilou qui ne veut jouer qu'avec du dendro hydro. Chevreuse, c'est un peu le même principe, elle ne veut jouer qu'avec du pyro et électro. Elle va donc, les buffs attaquent, et elle va donc aussi baisser drastiquement la résistance. On peut se dire oui, mais du coup, on ne peut pas prendre un Kazuha ou prendre un Anemo pour baisser la résistance. Et bien, Chevreuse, avec son passif, elle peut en permanence maintenir cette baisse de résistance. Parce que justement, vous jouerez des teams surcharge avec Chevreuse. Mais la surcharge ne sera pas là forcément pour les dégâts, mais elle sera la plus pour le buff attaque de Chevreuse ainsi que sa baisse de résistance. Ça sera un plus, la surcharge. Elle a donc un très gros potentiel, et vous allez voir qu'en fait, Chevreuse fera des bons dégâts. Mais cela dit, les constellations vont l'aider en ce sens. Ça, c'est un fait que, lorsque le perso déployé déclenche une surcharge, il récupère 6 points d'énergie. Alors, ça peut se déclencher une fois toutes les 10 secondes, mais ça peut être bien pour la batterie. L'AC2 fait que le E maintenu de Chevreuse déclenche 2 explosions qui font 120% de l'attaque de Chevreuse. L'AC4 fait que l'ultime permet à la compétence maintenue de Chevreuse de ne plus avoir temps de recharge pendant 6 secondes, ou après 2 tirs, donc c'est-à-dire que vous pouvez du coup faire plusieurs fois le E de Chevreuse. Ça, c'est cool. Pour elle-même, pour sa batterie, et aussi également pour les dégâts, ça baisse drastiquement son prérequis d'énergie. Elle passe en dessous de 30%, c'est vraiment très facile la build. Et ça, c'est 6, fait qu'après la durée du soin de 2 secondes, tous les persos récupèrent à 10% des points de vie de Chevreuse, donc c'est un heal en zone. Et en plus, lorsqu'un perso a été soigné par Chevreuse, il gagne 20% de dégâts pyro et électro pendant 8 secondes. C'est accumulable 3 fois. Donc il peut avoir plus de 60% de dégâts pyro et électro. Et là, en fait, c'est mieux par exemple que le buff de dégâts élémentaires de Kazoo avec la C6. On voit quand même que Chevreuse, ça va être important, si vous voulez vraiment tirer parti de son kit et tirer un maximum de ses qualités, de l'avoir C6. Même si je dirais que C4 est un bon spot, C6, ça reste quand même très très bien. Mais ça veut dire que C6, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un shred de 40% de reste pyro et électro en résistance. Elle peut donner jusqu'à plus de 40% d'attaques à vos personnages pyro et électro. Elle peut restaurer entre 6 à 2 énergies élémentaires aux personnages déployés et servir en tant que batterie. Elle peut augmenter de 60% les dégâts électro et pyro de votre team. Et elle soigne. Le kit, il est très 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 puissant. Et en plus, même s'il ne concerne que des personnages pyro et électro et des teams surcharge, il y a des personnages qui pourront en profiter. On en parlera dans la partie team. Mais avant, laissez-moi vous parler un peu de la partie build. Alors, chevreuse, juste vite fait niveau ER, il faudra dans les 160% si vous êtes en C0 et dans les 120-130% si vous avez C4. Ça ne sera pas très dur à avoir en termes d'énergie. Surtout qu'elle jouera beaucoup avec des d'autres pyro qui pourront l'alimenter, notamment Bennett. Maintenant, comment la build ? Alors, chevreuse, a priori, on pourrait dire qu'elle a un éveil HP, elle donne un buff attaque en fonction du scaling HP, elle heal en fonction du PV. Logiquement, il faudrait la build, il faut le PV. Donc, on partirait sur un build un peu standard. Et dans un sens, vous aurez raison. On la jouerait en 4 nobles, dégâts sur le déchaînement et surtout pour le buff attaque de 20%. Mais évidemment que le set exilé, du flex emblème, du mill élite plus voroukacha, ça passerait. Et donc, on la builderait full HP. Donc là, je vous montre un peu mon build. Voilà, du TC ER PV, plume ER TC, un sablier PV avec du TC, une coupe PV avec du TC, un casque PV avec du TC, PV flat ER. Pourquoi du TC ? Parce que là, du coup, je la jouerais lance de Favonius, pourquoi pas. Vous pourrez évidemment prendre d'autres lances, par exemple la lance de Fontaine, le bâton de Homa ou la lance 3 étoiles, la pompille blanche ou noire, je ne sais plus laquelle exactement, mais je vous la mettrai à l'écran. Évidemment, ça passerait. Dans ce cas-là, là, c'est le build que je vous montre, je pense que ma chevreuse aurait un peu plus d'HP. Elle aurait donc du TC, le ER requis, il n'y a pas de souci. Ça serait du coup le build standard de chevreuse, qui demande peu d'investissement, qui est facile à faire. Mais en réalité, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que chevreuse, elle heal pas tant que ça, même en full HP. C'est pas un personnage qui va être repris pour être solo heal. Alors ça pourrait passer, mais en fait, on veut quand même la jouer avec Bennett, vous allez voir, dans beaucoup de cas. Et donc, il serait plus rentable avec chevreuse de la jouer en damage. Parce que oui, elle fera de très très bons dégâts. Quitte à ce que oui, elle va buffer un peu moins attaque, certes, elle va soigner moins, certes. Mais les dégâts personnels qu'elle va apporter seront largement suffisants pour contrebalancer cela. Du coup, je prendrais une fleur avec TC, ER, DC. Donc on est plus là sur les damage qu'adresse cette plume. Je mettrais un sabli attaque pour cent, une coupe pyro et un casque TC. Je mettrais ensuite bâton de homa. Et là, on parle. Ma chevreuse, elle aura plus de 20k HP. Donc il y aurait quand même un buff de 20% d'attaque. Elle aurait 1700 attaques, voire un peu plus. On parserait avec un bon TC-TC. Le ER serait suffisant. Surtout si j'ai la C4, c'est largement suffisant. Mais là, on va dire que je l'ai 0. Ça peut se faire. Et là, chevreuse ferait des points de dégâts. Elle serait build damage. Et ça ferait largement le taf. Ici, vous pourrez du coup toujours prendre des lances de Faunus. Mais vous pourrez du coup aussi prendre bâton d'homa et des lances plus orientées, DPS. Et en réalité, on va voir que ça peut être très très puissant. Admettons que chevreuse, c'est Yann Faye, d'accord ? En fait, il faut juste réfléchir aux personnages qui pourront en profiter. Et ces personnages-là, ce sont des personnages Pyro et Electro. Je pense notamment à Diluc, à Deya, à Yoimiya, à des Fischl, à des Sarah, à des Raiden, Kuching, à Emiko. Et ce genre de personnages-là. Donc, elle n'aura pas non plus une multitude de teammates. Du coup, des Cryo, des Anemo, des Geo, etc. On n'en veut pas. Même des Furinan, on n'en veut pas. On veut juste des personnages Pyro et Electro. Donc, déjà, le principe, ça sera de toujours la prendre, ou quasiment toujours la prendre avec Bennett. Pourquoi ? Parce que, déjà, Bennett, il apporte du vrai soin. Si la chevreuse et build en damage, elle apporte moins de soin. Et même si les builds full HP, elle ne va pas apporter non plus un soin de zinzin. On prend Bennett. Et Bennett, ça reste un buff attaque non négligeable, dans tous les cas. On a la réseau Pyro grâce aux deux qui va être présente. Donc là, on peut prendre deux électros et ça ne changera rien. En plus, Bennett sert de batterie, du coup, à chevreuse et vice versa. Donc, le duo sera très fort. Bennett plus chevreuse. Ça sera excellent. Chevreuse, ici, pourra faire comme Kazuha. Avec sa C6, elle pourra buffer les dégâts alimentaires Pyro et Electro, comme Kazuha pourrait le faire, mais même encore mieux que Kazuha. Et elle pourra faire comme Kazuha et baisser la raise Pyro et Electro, comme Kazuha le fera, s'il fera une dispersion avec le 4 pieds vers de chasseuse. Et elle fera de très bons dégâts. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on pourrait faire, par exemple, une team avec Raiden. En fait, c'est simple. Au lieu de mettre Kazuha, juste on fout Chevreuse et on fait Naipa Raiden Overload. Et ça marche. Ça marche et c'est équivalent, d'après les premiers calculs, à Kazuha. Alors, Chevreuse C6, face à Kazuha, ici, c'est équivalent en termes de dégâts. Donc ça, c'est excellent. Alors, bien sûr, vous n'aurez plus le grouping de Kazuha qui peut permettre à votre Raiden d'aider à tout le monde. Donc Kazuha, il a toujours un avantage pratique qui sera de grouper tous les mobs qui est non négligeable. Dans certains cas, je suis d'accord. Mais théoriquement, Chevreuse C6 pourrait être égal. On va surpasser Kazuha dans cette team-là. Ce qui est excellent, en soi, pour un 4 stars. Bon, même si c'est C6. Ça, je l'avoue. Mais elle n'a pas que cette team-là, évidemment. Elle n'a pas que Raiden Overload. Elle a une multitude, finalement, de team-overload. Par exemple, avec Yumiya. Alors, là, du coup, on se dit, mais Yumiya, il faut un shield. Alors, oui, parce que je vous vois venir ceux qui jouent shield sans Yumiya. Ça se fait, mais pas trop. Du coup, Jongly, non. Parce que Jongly ne peut pas, c'est un GO. Dans ce cas-là, il faut juste recourir à notre bon vieux Thomas. On enlèverait Bennett et on met Fischal. Voilà. Alors, évidemment, Bennett serait bien mieux à la place de Thomas, ici. Ça, c'est une certitude. Juste que j'ai pris le cas de Yumiya parce que sans shield Yumiya, c'est un petit peu malaisant. Vous avez la surcharge, vous avez la bœuf de Bennett et de Fischal et Yumiya. Vous avez également la baisse de résistance pyro-électro de Fischal et Yumiya. Bref, la team serait très forte. Alors, Yumiya, c'est, je dirais, le pire exemple, ici. Mais des personnages comme Diluc, comme Klee, surtout quand, en plus, Klee, elle est réputée pour pas trop bien profiter des réactions, comme Vaip et autres, ça pourrait être très, très fort, Klee, ici, dans cette team-là, en Overload avec Fischal. Et bien sûr, on pourrait aussi se dire, tiens, j'enlève Fischal et je mets Xiangling et là, du coup, je mets un DPS électro-carry à la place. Comme par exemple, Kaching et ça pourrait passer. Les teams restent quand même relativement limitées, mais Chevreuse a un kit qui est très, très paquet. C'est un personnage, au final, qui a une réelle identité, qui va tenter de redorer le blason de la surcharge, mais pas que. En fait, la surcharge, dites-vous que ça sera secondaire. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser spécialement. La surcharge sera surtout un outil pour buffer et débuffer l'ennemi. Au lieu, par exemple, de faire une dispersion avec Kazuha pour baisser la résistance et augmenter les dégâts alimentaires de votre team, là, vous ferez une surcharge pour baisser la résistance des ennemis, augmenter l'attaque et augmenter les dégâts alimentaires de vos personnages pyro-électro. Et Chevreuse C6 offrirait des compos compétitifs face aux compos déjà existantes, comme par exemple pour l'Hyper Raiden. Cependant, Chevreuse sera quand même beaucoup dépendant de ses constellations. Ça, c'est un point négatif que je pourrais reprocher aux persos. Et beaucoup de gens qui regardent cette vidéo n'auront pas Chevreuse C6 à la sortie. Ça, nous sommes d'accord. Mais cela dit, Chevreuse pourrait être méta dans certaines teams. Dans tous les cas, elle est liée à certaines teams vu qu'elle est restreinte aux personnages pyro-électro. Mais aussi, n'oubliez pas que des persos pyro-électro sont prévus. Chlorinde, Arlequino, pour ne citer que... Bon, l'arc-on pyro, mais l'arc-on pyro, on n'en est pas encore là. Mais juste, en court terme, Chlorinde et Arlequino. Est-ce que c'est une certitude que ces personnages-là vont synergiser avec Chevreuse ? Non. Bon, est-ce que c'est probable ? Oui. Maintenant, même sans ces deux personnages-là, Chevreuse a déjà sa place. Elle ferait de bons dégâts perso. Elle apporterait autant qu'un Kazuha dans les teams en question. Bon, pas le grouping de Kazuha, mais en théorie le shred et le bonus de dégâts, voire même plus avec le bonus attaque. Et n'est donc pas un 4 stars pour moi qui est à négliger. Bien sûr, cela, c'est en théorie. Il faudra voir en pratique, la tester, voir si réellement ça marche. Est-ce que la surcharge ne va pas trop saouler ? Dans le sens où, est-ce qu'on ne va pas envoyer les ennemis valsés, les petits ennemis, et on ne pourra pas les toucher ? Alors qu'avec Kazuha, on pourrait les grouper ? Et oui. Est-ce qu'au final, jouer une team Klee, surcharge, ou Yumi à surcharge, ce ne serait pas mieux juste de jouer une team Vape avec Furina ? Est-ce qu'une team Hyper Aiden, c'est si pertinent que ça, que ça soit une référence ? Sachant que Hyper Aiden, ce n'est pas dans les meilleurs teams mono-cibles du jeu, ni multi-cibles. Bien sûr, ça, ça sera à déterminer. Mais Chevreuse a définitivement un bon potentiel, bien qu'elle soit dépendante, selon moi, des constellations. Bon alors, écoutez, sur ce, la vidéo est terminée. C'était du coup mon aperçu sur Chevreuse. Bien sûr, un guide détaillé sortira lors de sa sortie. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et à plus.